Bonjour M. Cohen Branco, l'avocat d'Ousmane Sonko. C'est moi, maître Al-Ajouf, l'avocat d'Ajissar et de Mambényan. Wow, c'est moi, maître Al-Ajouf, l'avocat d'Ajissar et de Mambényan. Je veux discuter avec toi. Réponds-moi, rapidement. Bonjour M. Je ne vous connais pas. Est-ce que je vous connais ? L'avocat de qui ? Je connais M. Sonko, mais je ne connais pas les autres que tu parles. Qui es qui toi ? M. Cohen Branco, tu me connais ? Tu es en train de monter un dossier contre l'État du Sénégal pour faire saluer notre nation et aussi préparer un dossier pour ces pays pour faire saluer le nom de notre président, le président Magrissan et le ministre de l'Intérieur, Moussier et le ministre de l'Intérieur, Antoine Diom. Est-ce que c'est vrai ? Oui, Moussier, je suis en train de préparer un dossier pour régler les problèmes du Sénégal. Parce que le Sénégal, vous êtes en train de faire n'importe quoi. Le président de la République est entré sur le chemin de dictature et il y a beaucoup de personnes qui ont tiré là-bas au Sénégal. C'est pour cette raison qu'on montre un dossier pour ces pays. C'est quoi votre problème, toi ? M. Cohen Branco, je vous dis une chose. « Si tu connais mon nom, ou bien si tu me connais, tu sais que vous ne pouvez pas gagner ce combat. Parce que ce combat-là, c'est un combat que tu ne peux pas gagner. Toi-là, tu es un activiste. Tu n'es pas un vrai avocat. Tu es quelqu'un qui est en train de faire le satanisme dans notre pays. Restez votre pays et laissez notre pays tranquille. Est-ce que tu comprends ce que tu dis ? Tu ne connais pas ce qui se passe au Sénégal ? Et puis tu es en train de faire des choses pour expliquer des choses qui n'est pas existées ici au Sénégal. M. Cohen Branco, je vous dis une chose. Tu ne peux pas gagner ce combat. Arrêtez le dossier de ces pays. Rapidement. M. Toi, tu es un comédien ou avocat ? Je suis en train de préparer des dossiers. Est-ce que tu as vu l'édition d'Histoire en France 24 ? On a montré les vidéos. Les vidéos, les nervis. Les vidéos, les nervis avec les forces de l'ordre sénégalais. Donc, j'ai tout monté pour préparer le dossier des bitons de béton pour régler le problème là-bas au Sénégal. Parce que Sénégal, tout le monde savait que Sénégal, c'est un pays de paix et de démocratie. Mais actuellement, on est en train de voir d'autres choses. C'est pour cette raison. Je me suis dit qu'il faut que je me charge sur ces choses pour régler le problème des Sénégalais. M. Rohan Branco, toi, tu es l'avocat de Ousmane Sonko sur l'affaire Diffamation avec Mambényan. Mais le procès est terminé. Il faut rester ce procès-là. Pour que raison vous voulez monter un autre procès ? C'est pour gagner de l'argent ? Pour continuer à être l'avocat de Ousmane Sonko ? Parce qu'il t'a payé et puis on t'a battu. Ici, vous n'apportez aucune preuve. Tu continuez ce combat pour monter un autre combat. Tout ça, c'est juste pour gagner de l'argent. Tu ne le fais pas pour Ousmane Sonko. Tu montes des dossiers que toi-même, tu sais que tu ne peux pas gagner ce dossier. Et pourtant, tu dis que ces pays, etc., tu es en train de faire des choses qui peuvent continuer les problèmes ici au Sénégalais. Il faut arrêter les dossiers de ces pays. Il faut les arrêter. J'ai vu une vidéo là-bas à France 24. C'est toi qui as donné ces vidéos ? Oui, oui, c'est moi qui as donné les vidéos à France 24, CNN et aussi des autres télévisions. D'accord, M. Oumbranko, d'accord. Toi, tu es en train de salir le nord du Sénégal. Mais je veux faire une proposition. Comme que tu veux gagner de l'argent, donc il faut laisser tomber ces choses-là. Je vais faire une proposition. On va préparer un cachet pour que tu arrêtes ces dossiers et tu arrêtes de dénoncer le Sénégal partout dans le monde et récupérer les vidéos que tu as données des télévisions pour qu'on puisse discuter autrement. Ah non, 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 Moussé Diouf, ça ne passe pas comme ça. J'ai commencé ces choses, je vais les terminer. Je vais monter un dossier de béton pour qu'on puisse traquer tous les coupables qui ont fait des choses là-bas au Sénégal. Donc, ça, je peux le garantir que je vais monter le dossier tout pour aller à ces pays. Donc, je n'accepte pas ce que tu me proposes. Je ne le ferai jamais. Moussé Khouane Branco, c'est qu'on a un prix. D'accord ? Tu es avocat, tu cherches l'argent. Si je peux trouver l'argent pour que tu puisses arrêter ces yaks d'air, vraiment, il faut accepter parce que les yaks d'air, ce n'est pas sérieux. Les Sénégalais avaient une d'air bien blanche partout dans le monde. Mais actuellement, avec vos vidéos-là, ça fait mal. Ça ne passe pas comme ça, Moussé. Moi, je suis quelqu'un. Si je vais commencer quelque chose, je vais le terminer. D'accord ? Tu veux que je te donne mon prix ? Mon prix, c'est Ousmane Sonko, candidat 2024. Si Ousmane Sonko était candidat, j'arrêtais toutes les procédures. Mais si Ousmane Sonko n'était pas candidat, je vais continuer ce procédure et puis vous risquez de finir très mal. Toi, là, tu es quelqu'un de très compliqué. Ça, ce n'est pas possible. Je ne peux pas négocier ça. Parce que Moussé Ousmane Sonko est tranquille là. Ça, je le refuse. En tout cas, si tu veux quelque chose d'autre qui n'est pas la candidate de Ousmane Sonko, je peux régler ces choses-là. Moussé Juan Blanco, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber parce que la CPI est très grave. Il est en train de détruire le DER de Sénégal. Le DER de Sénégal est très blanche dans les périodes d'autres pays. Je vous en prie, Moussé Blanco, ne gâche pas notre DER. Ne fais pas ce film par la peinture. Moussé Blanco, tu n'es pas un Sénégalais. Le Sénégal a travaillé sa crédibilité pendant des années. Actuellement, ce que le Sénégal a traversé, traversé la présidentielle de Moussé Léoport, c'est la Sénégalais et Abdujouf Ablaiwad jusqu'à Makissal. Tout est nice et calme. Tu veux détruire ce que toute une nation a créé. Ça, ce n'est pas sérieux, Moussé Juan Blanco. Soyez sérieux, tu es un gamin, tu es tout juste sorti des barraux, tu n'es pas un ancien. On te donne quelque chose, tu fermes ta grande gueule, tu fermes ta gueule. Je vous en prie, Moussé Blanco. Mais tu es en train de faire des débats partout dans les télés pour détruire notre qui. Nous, nos télés. Reste les télés nationales. Toi, tu es dans les télés internationales pour détruire l'image du Sénégal. Une image qu'on a bien travaillée depuis le temps de notre grand-père. Nos pères, toi là, un petit jeune en train de le détruire. Ce n'est pas sérieux, Moussé Juan Blanco. Arrête !